En 3, c'est bon, on continue ? Allez, on a l'occasion de passer le vent ! Heeey ! Ils ont vendu le match ! C'est de Qatar, ils ont payé ! J'ai appelé XXX ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, il faut y aller tout seul ! Putain ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2021. Pour ce premier numéro de la chaîne YouTube, je vous amène en Allemagne. On va aller à la rencontre d'un footballeur international malien. Il s'appelle Djadji Samasikou. Il a été 4 fois champion d'Autriche, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Autriche avec les Mali lors de la Coupe du Monde de moins de 21 ans. Il a été médaille des bronches. On va aller le voir, il va nous parler de son quotidien, de son parcours. Bref, il va nous raconter son histoire. Allez, direction d'Allemagne, suivez-moi ! Là, on est arrivé. C'est la malheur, on va changer de bras, on peut fatiguer nous. Où est mon gars ? Ali, c'est comment ? Ça fait longtemps. Bien et toi ? Ça fait longtemps. T'as fait une bonne route ? Ouais, mais je suis fatigué, frère. T'as faim ? Ça t'en fait, j'allais faire à manger. Viens, tu me montres comment on fait, parce que je sais que t'es plus fort que moi. Vas-y, on va essayer. D'abord, il faut que je dépose ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici d'abord ? Djadji. D'abord, merci de me recevoir, c'est toi. C'est avec plaisir. Ouais, mais par contre, je suis venu pour faire une émission avec toi, mais pas pour cuisiner. C'est pas grave, on peut faire les deux. On va faire quoi à manger ? Parce que là, je vois que t'as des oignons, tomates, viandes. Franchement, j'ai mis les trucs ici, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. C'est à toi de me dire, c'est toi le chef, allez. Je vais me débrouiller. D'accord. Déjà, on va couper les oignons. En tout temps, j'aimerais bien que tu en parles un peu de toi aussi, tu vois. Que tu me racontes un peu ton histoire. Bien sûr, bien sûr. Tu as fait ton anniversaire hier ? Bien sûr. J'ai eu 25 ans. Ça y est, hein ? Tu vieilles, là ? Ouais, ça y est. T'as fait quoi, du coup, pour ton anniversaire ? Bah, écoute, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Déjà que le week-end, on n'a pas fait un bon match. Le mood, il n'était pas tellement bon. Mais franchement, c'était pas mal. Je suis resté à la maison, j'ai mangé avec des potes et tout. Et avec le Covid, je ne veux pas avoir plein de gens à la maison. Avec les copines ? Non, Covid. T'as bien compris ce que j'ai dit. Donc, du coup, ton anniversaire, tu l'as fait tout seul ? Ouais, en disant que tout seul. Parce que les gens sont venus, ils ne sont pas restés longtemps. C'est compliqué, non ? C'est dur. Depuis qu'il était pro, tu as fêté ton anniversaire avec ta famille ? Les 6, 7 dernières années, j'ai fêté juste une fois avec la famille. Le reste du temps, j'étais seul. Tu as fait quoi ta journée hier ? Je suis resté à la maison toute la journée. Toute la journée. Tu ne t'es pas entraîné ? Si. Mais bon. Il faut s'entraîner. Je suis sorti le matin. Je suis revenu à la maison, j'ai 17h, 18h. Après, je n'ai rien à faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Quelle vie ! C'est ça. Ça fait partie du job. Ouais, mais on va faire comment là ? Il faut que tu m'aides aussi. T'as besoin de quoi ? Comment je vais t'aider ? Il faut qu'on coupe la viande, les oignons, les tomates. Ok. T'as un autre couteau ou pas ? Bien sûr. Of course. Voilà. Donc, tu vois, tu vas couper… Tu peux couper quoi ? Je peux couper la viande. Tu fais la cuisine ? J'essaie. Mais tu manges comment ? Je mange comment ? Difficile. J'ai un restaurant à côté qui… Et là, les restos sont fermés ? Si, ils sont fermés, mais lui, il cuisine pour moi. Mais ils ne font pas de tchigadegues, zame et tout ça ? Franchement, ça manque quand même. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Donc, tu ne manges que la bouffée ? Je ne mange que les trucs de blanc, voilà. Ma peau, elle est en train de changer de couleur. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit truc. Tu as… Tu as cuisiné avec moi ? Bien sûr. C'est bien, il a traversé la ville, il a vraiment… Ah d'accord. C'est bien. Avec le Covid, on s'est amé, tu vois. Il ne faut pas que je ramène de la merde. Mais raconte-nous un peu ton histoire, parce que nous, on est venus plus… Pour que tu nous parles de toi. Ton histoire pour toi. Tu veux que je commence du tout début ? Oui, du tout début. On va rester longtemps ici. Bon, je vais essayer de résumer. Bon. Moi, je viens de Babaco. Oui. Mes parents, ils ont de bons petits. Mon petit ? Ouais. Mes parents, ils parlent peu. Mais moi, non. Donc, t'es bug ? Je ne suis pas bug. Mes parents, ils ont dit à mon petit, à mon petit, la langue, c'est un peu. Et toi, tu ne parles pas de youtube ? Non, je ne parle pas. Je comprends un peu quand ils parlent, mais je n'arrive pas à parler. C'est dommage. C'est une langue que je veux bien apprendre. Tu parles combien de langues ? Je parle le bambara, le français, l'anglais, l'allemand. Ouais, tout ça. Ouais. Tu as été à l'école ? J'étais à l'école, j'ai eu le bac. Ah, tu as eu le bac ? Ouais. Et après, t'as arrêté, t'as pas continué ? Après, je ne jouais pas parce que c'est là que j'ai commencé à jouer avec le Real et tout. Je n'avais pas vraiment de temps. Franchement, je pense qu'encore le foot, je vais continuer la suite. Donc, du coup, tu as dit que tu es né à Boumako ? Je suis né à Boumako. J'ai grandi à Faladjé. C'est là-bas que j'ai commencé le foot, en vrai. Dans les quartiers et tout, à l'école surtout. Et voilà, quand la rentrée était à 15h, moi j'arrivais à 13h30. Et pendant une heure, je jouais avec mes potes dans la cour. T'es là-bas, tu es né au foot ? Là, j'ai eu trop le foot. J'ai eu trop le foot. J'étais tout le temps sable parce que je jouais au foot partout. Et après, bon, je suis allé au centre de Faber où j'ai fait mes premières gammes. Mais là-bas, voilà, il y avait tellement de petits, tellement de jeunes que c'était difficile sincèrement. Parce que le coach, il ne prenait pas vraiment en considération au début. Parce qu'il avait plein de jeunes et tout. Et c'est difficile. Si tu n'as pas les yeux, de savoir que lui, peut-être qu'il y a là. Après ça, il y a l'Académie de Jaronville qui est venu faire des tests. Et c'est là qu'ils m'ont repéré. Et voilà, j'ai rejoint l'Académie. Avec l'Académie, mais tu es venu, tu as fait une année. Bien sûr, bien sûr, j'ai... Après, tu... Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au début, l'Académie était toujours en construction. Donc, on restait à la maison et les week-ends, on allait s'entraîner là-bas. Donc au début, ça allait parce que voilà, moi, j'étais le plus jeune de ma promotion. Ils avaient tous trois, deux ans de plus. Donc, tu étais avec Léa Marie. Voilà, c'était des jeunes qui avaient trois, quatre ans de plus que moi. Mais quand on se voyait juste le week-end, c'était pas grave. Et voilà. Même si dans le jeu, déjà, tu vois qu'il y avait une différence physique. C'était difficile pour moi au début. Mais j'étais courageux, j'ai tenu bon pendant un an. Mais après, quand on est rentré à l'internat et qu'on devait s'entraîner tous les jours deux fois, à un moment donné, j'ai craqué. Parce que voilà, moi, j'avais 11 ans. J'avais quitté la famille. J'étais pas vraiment prêt. Prêt à suivre tout ce qui se passait là-bas. Parce que quand vous êtes en jeûne, c'est un peu difficile, tu vois, c'est un peu la loi du plus fort. Donc, t'as craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. Les jours, j'ai pris mon sac. Là, je suis parti à la maison, frère. J'ai marché de Ramdaleï jusqu'à Badlaburu. J'ai traversé le poids à pied. Ça fait plus d'une heure de marche. Ouais, j'ai marché, j'étais là, la tête baissée, je pleurais. T'es rentré chez toi ? Ouais. En fait, j'avais peur de rentrer chez moi, mais je voulais pas rester là-bas. Mais quand t'es rentré, t'as dit quoi ? Écoute, à la fin, j'ai pris une sautre à moi. Ça arrive. J'ai pris. T'avais de l'argent pour une sautre à moi ? Ouais. Le problème, c'était même pas de l'argent. C'était que je voulais pas arriver à la maison, mais je voulais pas rester là-bas. Mais voilà, je suis arrivé à la maison. Chez nous, c'est grand. Mon père, il a une grande maison. Donc, quand on est arrivés, je suis allé mettre dans le salon des jeux. Je suis resté là-bas pendant 2-3 heures. Et lui, en passant, il est allé garder par la fenêtre et tout. Et il m'avait assis. Il était choqué. Après, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai expliqué. Et il m'a motivé. Il a essayé de me motiver. Il m'a dit, non, ça fait partie de la vie. Il faut que tu t'accroches. Ça va pas tout le temps être facile. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, je suis reparti. Mais 2-3 semaines après, j'ai dit, non, c'est impossible pour moi. Au début, c'était difficile parce que mes parents étaient un peu déçus. Parce que c'était comme si j'abandonnais un peu, tu vois. Mais c'était difficile pour moi. Mais à la fin, ils ont accepté. Je suis rentré à la maison. J'ai continué l'école. Et tu partais pas au centre ? Si, si, si. J'allais dans un centre au quartier, juste pour me débrouiller les jambes et tout. Parce que j'aimais quand même encore le foot. Mais quand tu as quitté le centre Jean-Marc-Louis et rentré chez toi, c'est-à-dire un jour tu vas retourner ou pas ? Non, au début... Tu as dit, c'est fini là-bas. Dans ma tête, c'était... Voilà. C'est pas quelque chose pour moi. J'ai continué ma route. Et le plus important, c'est d'arriver. Mais après, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Il s'appelle Guido. Il est quoi, le formateur ? Ouais, un peu. Il est un peu formateur, mais un peu. Il travaille pour l'académie. Mais en fait, lui, il est là pour gérer les jeunes qui ne sont pas pris à l'académie. Qui tournent un peu autour, mais qui ont un niveau peut-être dans le futur d'intégrer l'académie. D'accord. Et il a décidé avec l'académie de... Voilà, de créer un petit club, un petit centre pour ceux qui n'ont pas été pris à l'académie, mais qui sont bons. Et le club, il s'appelait Arsenal. Et voilà, il a contacté mes parents. Il a dit, ok, même s'il ne veut pas rentrer à l'académie, je sais qu'il a le niveau pour jouer avec ces gens-là. Il peut les aider à progresser. Et c'était dans quel quartier, Arsenal ? C'était sur le terrain du Real. C'était à côté de l'académie. Donc de là-bas, tu pouvais voir les jeunes de l'académie. Et j'ai commencé là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ok, peut-être que quand j'ai vu les autres, comment ils progressaient. Peut-être que ce n'est pas vraiment une mauvaise idée d'être à l'académie, tu vois. Il faut s'accrocher, c'est normal. Mais si eux, ils ont pu, moi, je peux le faire aussi. C'est sûr, bien sûr. J'avais une vision, je me suis dit, ok, dans 2-3 ans, je peux être à leur niveau. Et si je suis à leur niveau déjà, c'est super. Et on a fait un tournage, j'ai fini mes repasseurs. Et c'est là le coach Jamar qui l'a dit. Voilà, c'est important parce que les joueurs, en fait, les académiciens, ils se sont réunis. Ils sont allés voir le coach Jamar pour leur dire, ok, nous, on veut déjà qu'ils reviennent. Parce que le coach, en fait, de l'académie, ils ont des critères vraiment stricts. Et c'est écrit que quand tu quittes l'académie de toi-même, tu ne reviens plus. Pour toi, pourtant, ils ont fait une exception. Je suis le seul académicien qui est parti, qui soit arrivé. Après, c'est le joueur qui va aller me voir. Après, dans sa tête, je sais que lui aussi, il voulait me prendre, mais il ne voulait pas aller à l'encontre de ses compétitions. Et ils sont allés me voir, ils ont dit, ok, si Djadji vient dire qu'il veut revenir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ils sont venus, on a parlé. J'ai dit, ok, là, je me sens prêt. En plus de ça, il y avait la deuxième promo qui est rentrée, donc j'avais des jeunes frères. J'étais pas le plus jeune. Ça, c'était les Doudou ? Ouais, Doudou, Bisouma. Doudou pour ce qui s'est passé. Ah ouais, Doudou, Bisouma, Pouamenguesa, Zolid, Zolid. Ils sont rentrés. Ils avaient à peu près le même âge que moi, mais moi, j'étais dans la promotion dessus. Donc moi, j'étais un peu leur grand frère, mais j'avais le même âge un peu, tu vois. Tu es un grand frère. J'avais le grand frère. Après, voilà, j'étais vraiment proche de Doudou quand je suis rentré. Quand il est venu, voilà, c'était mon petit frère, voilà. On a vu Doudou qu'on avait un peu la même vision du foot et de la vie. Après l'Académie, toi, contrairement à certains, t'as joué avec l'ASO Real ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'était très important parce que, voilà, déjà, il y a une chose qui est importante. Il ne faut pas être ingrat. Quand on a fini, on était en fin de formation. Il y a les agents qui ont commencé à redouer autour et tout. Et c'était un peu difficile pour les jeunes parce qu'ils leur vendaient du rêve. Et on les a un peu poussés à trahir l'Académie parce que, voilà, les jeunes, ils voulaient aller à l'Europe. Mais l'Académie voulait qu'on fasse nos passes d'abord dans un genre vénin qu'on connaissait dans un pays où on nous aimait et tout. Donc, il y a certains qui sont partis. Et moi, je me suis dit, OK, non, je ne veux pas que j'ai 17 ans, 18 ans. Je ne veux pas quitter l'Académie pour aller dans un autre centre de formation. Parce qu'il faut savoir que quand tu quittes à un certain âge, tu ne peux pas signer pro. Tu dois passer tes gammes dans des centres de formation. On sait comment c'est difficile d'avoir. Il y en a qui ne sont pas en sortie. Et moi, j'ai dit, OK, moi, je vais rester. Je suis à côté de ma famille. Ils vont me pousser à me donner l'humeur de moi-même. J'ai joué au Réal. Franchement, je ne le regrette pas du tout. Quand même. Bon, Djadji, tu as dit que tu vas m'aider. Mais franchement, tout à l'heure, tu ne fais que parler. Et moi, je travaille. Tu vois l'Académie, l'ASVL de Bonwako. Après, tu es venu en Europe. Bien sûr. Comment ça s'est passé ? Comment ça se voit dans ton vue ? Et pour qu'ils te disent qu'on n'a bien avec toi, viens. Bah, écoute. Voilà. Quand j'ai fait mes gammes au Réal, j'ai eu la possibilité de rejoindre la sélection de moins de 20 ans. On a joué la Coupe d'Afrique. Je n'ai pas tellement joué parce que, voilà. Les choix des coachs, ça arrive. Même si c'était difficile pour moi parce qu'on avait joué les qualifications et arrivé à la compétition, on nous a écartés. Tu sais comment ça se passe en Afrique, des fois. Mais ce n'était pas grave. J'ai continué à travailler. Et quand on est à la Coupe du Monde, je me suis opposé déjà dans l'équipe. J'ai joué. J'ai marqué deux gros buts. J'ai fait deux passes-dées. On est arrivé troisième. C'est important quand même parce qu'on était les deuxièmes après la génération Cédu-Pieda. Et après ça, j'ai eu la possibilité d'aller dans plusieurs championnats. En Norvège, en Autrège, en France, en Espagne. Mais pour moi, le plus important, c'était le projet. Et aussi voir l'équipe qui était vraiment la plus intéressée. Et Salzbourg, ils ont fait l'effort de m'envoyer quelqu'un au Mali pour rencontrer ma famille. Non, à l'époque, il y avait la clé du bord. Les gens parlent beaucoup. Il y avait beaucoup de clubs. Mais comme j'ai dit, de base, c'était pour rejoindre des centres de formation. Et moi, je ne voulais pas rejoindre un centre de formation. Je voulais aller dans un club. Peut-être commencer dans la catégorie inférieure. Mais qu'ils soient un peu professionnels. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Salzbourg. Parce qu'ils avaient une deuxième équipe qui jouait en deuxième division. Et voilà, je savais que j'allais avoir ma chance. C'est une équipe où il y avait déjà deux, trois Africains qui avaient percé. Et j'avais dans ma tête, ok, c'est un pays où on te laisse travailler. Voilà, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Ah ouais ? Dodo, c'est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. C'est mon meilleur ami, c'est mon petit frère. On fait tout ensemble. Et ça a commencé où ? C'est depuis l'académie ? C'est depuis l'académie ? C'est depuis le premier jour qu'il est arrivé. Ah d'accord. Il est l'air de prier et tout. Ouais, c'est l'air de prier. Mais on va rattraper après. C'est pas grave. D'accord. Donc on va dire que tu es plus proche de Dodo ? Ouais, Dodo c'est la personne, voilà, laquelle je suis le plus proche. Que ce soit dans le flou, dans la vraie vie et tout ça. La famille c'est la famille, mais dans le droit de la famille Dodo, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Ouais, c'est un gars bien. Donc du coup, après Salzbourg, tu es venu en Allemagne ? Ouais. À Offenheim ? Ouais. Je crois à l'époque, tu as été l'un des plus gros transferts d'Offenheim. Je suis le record de transfert d'Offenheim. Toujours ? Ouais. Il y a une chose qui est importante parce que quand je venais ici, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi elle a choisi Offenheim, pourquoi elle n'est pas allé plus haut. Les gens qui me connaissent, c'est ça que mes décisions sont souvent réfléchies. Moi, j'aime bien, je n'aime pas griller les étapes. Dans ma tête, je jouais dans un championnat moyen et je venais dans un top championnat où le niveau est exigeant toutes les semaines. Et je me suis dit, OK, je viens dans un club où je ne dois pas vraiment me battre pour ma place. Je sais que je vais avoir du temps de jeu et je vais avoir du temps pour travailler. Parce que quand j'étais à Salzbourg, tu avais le temps de travailler, mais tu n'avais pas le temps de t'exprimer parce que le week-end, tu donnais 80% dans les matchs parce que c'était suffisant. Ça ne sert à rien d'aller dans un grand club, tu ne progresses pas et tu dois attendre un an, un an et demi. Alors que c'est cette année ou ces deux ans que tu vas passer à Offenheim, tu auras le temps de jouer, de progresser et rejoindre ces clubs-là. Mais après, tu viens avec un autre statut. Ce n'est pas un joueur qui a quitté Salzbourg pour venir. C'est un club, c'est un gars qui a quitté un grand club comme Offenheim qui est venu et il va être respecté. D'accord. Et c'est quoi la prochaine étape à Offenheim ? La prochaine étape, c'est tu qui sais, mais il faut viser le plus haut possible. Il y a des étapes quand tu dis le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est quoi ? C'est Manchester United qui est mon club préféré. Après, il y a les clubs anglais. C'est ton club préféré ? Oui, c'est ton club. Mais tu sais que c'est… Ton mère-amie, il a marqué… Je sais, je lui ai envoyé un message après, j'ai dit « Enculé, comment je peux marquer contre mon club et tout ». Après lui aussi, c'est son club préféré. Il était tellement heureux parce que c'est aussi son premier but en Champions League. Franchement, j'étais très très heureux pour lui. En plus de ça, c'était un but important parce qu'après, il se qualifie. Moi, je suis déçu de Manchester parce que voilà, on était le premier, tout le monde pensait que ça allait être facile à la fin. C'est pour ça que d'une faute, il ne faut jamais penser que tout est acquis. D'accord. Donc du coup, ça va nous amener à l'équivalent du Mali. On sait que voilà, comme tu l'as dit, tu as été à la fin du monde de 20 ans avec le Mali, vous avez été troisième lors de cette compétition. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu es venu avec l'équipe A ? Avec l'équivalent déjà, quand j'étais au Real, il y a le coach Kasper Zak, qui était le coach, le sélectionneur des grands, qui avait décidé de, voilà, parce qu'on lui avait demandé d'intégrer quelques joueurs locaux dans la sélection A. Et lui, comme il ne connaissait pas vraiment tous les joueurs, il a demandé à ce qu'on fasse, voilà, une sélection de locaux, de joueurs qui jouent au Play, qui jouent en Afrique un peu. Donc moi, je faisais partie de mon joueur du championnat, on nous a pris tous ensemble. Et on allait en Chine présenter le Mali, c'était ma première sélection et j'ai joué 20 minutes, franchement, j'étais heureux. C'est quelque chose que j'ai encore les images dans ma tête parce que j'avais 18 ans. Et il y a 18 ans, je suis dans ta tête, tu ne pouvais pas imaginer que tu allais jouer en équipe nationale A. Même si c'est entre locaux, c'est quand même avec l'équipe nationale A, tu représentes ton pays et c'est une grande fierté. Et après ça, quand on est revenu, ils ont décidé de garder que les gardiens parce que c'est souvent comme ça. Ils préfèrent les pros parce qu'ils disent qu'ils ont l'expérience, c'est vrai, ils ont un nom. Et j'ai continué à travailler, j'ai joué à Salzbourg après, et ça a commencé à parler de moi, vu que je gagnais des triptes. Et aussi en Europa League, on avait de bonnes performances. En plus, dans votre groupe, il y avait de grosses équipes. Oui, la première année, c'était difficile parce qu'on n'est pas sorti des pôles, on a fini troisième ou quatrième. Mais déjà, on avait montré un peu, impressionné les équipes parce qu'il y avait beaucoup de jeunes à Salzbourg. La moyenne d'âge, souvent c'est 21 ans, 22 ans. La moyenne d'âge de l'équipe, ça veut dire que le plus vieux peut avoir peut-être 25, 26 ans. Mais il y a des jeunes qui ont 17, 18 ans qui sont en équipe A, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et après ça, il y a un coach Fires qui m'a contacté à travers Pathé. Parce que Pathé, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'estime pour moi et il sait qu'il connaissait mes qualités déjà. Parce qu'il m'avait vu au Mali et il m'a proposé au coach. Et franchement, pour dire la vérité, au début c'était pas difficile, c'était pas facile. Parce que le coach n'avait pas vraiment confiance aux jeunes. Il faut savoir que je dirais que ce n'est pas quelqu'un qui change ses habitudes en fait. Comme on dit, c'est Névi Briscard, il a quelque chose dans la tête. Il a ce genre, ces anciens qu'il a depuis 2-3 ans et il préfère les aligner que de pousser les jeunes. Parce que pour lui, il ne peut pas avoir confiance à des gens qu'il ne connaît pas. Et il faut laisser du temps. Moi, quand je suis arrivé, le premier match, c'était un match où le Mali était déjà qualifié. On nous a fait jouer, c'était à Bamako. J'ai fait un très bon match, on a gagné 5-2 contre le Bayern. Et ça m'a donné la chance de rester dans le groupe. Mais je n'avais pas encore la confiance du coach. Et après, j'étais là, il ne savait pas dans quelle position me faire jouer. Parce qu'il pensait que j'étais technique. Et il a encore la vieille mentalité de dire qu'un joueur technique, ça ne peut pas jouer devant la défense ou défenseur. Donc, il m'a mis dans des positions offensives et tout. C'était difficile pour moi. Mais je disais, là, je travaille parce qu'on apprend toujours. Et voilà, je peux dire que c'était difficile avec lui. Mais j'ai beaucoup appris de cette situation parce que je me dis que tu peux retomber. Tu peux tomber vraiment bas, mais tu peux te rélever. Et après ça, je me dis que ça ne pouvait pas être pire. J'ai arrêté pendant un moment avec la sélection. J'ai parlé avec le coach. Je lui ai dit, écoute, je n'aime pas comment on me traite. Et on ne me fait pas, je m'impose. Je ne vais pas venir. Il y a mes parents qui m'élevent tous les jours. Je ne vais pas les décevoir. Je ne veux pas que tout le monde dise à la télé, mais il nul ce joueur. Et mes parents, ils entendent ça. Donc, j'ai parlé au coach. J'ai dit, écoute, moi, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à montrer que, voilà, je suis un bon milieu défensif. Que le jour que vous avez besoin de moi en tant que milieu défensif, je vais venir. Et après, il a compris. Il a mal produit, mais après, il a compris. Et après, voilà, il m'a laissé. Et quand je me suis amélioré, il m'a fait revenir. Il m'a mis dans les tribunes. C'est pas grave, je suis venu. J'étais content d'être à la maison, voir ma famille et tout. Après ça, j'ai continué, j'ai continué. Quand ils ont changé de coach, ils ont décidé de ramener tous les jeunes. Et moi, comme j'étais jeune qui était déjà là, ils m'ont donné un peu les clés. Donc, ils m'ont dit, ok, on était potes et tout. Le temps, on va te mettre devant. Il faut que tu pousses les autres. Et voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Et à chaque fois qu'il y avait des jeunes qui venaient, j'étais jeune, mais moi, j'étais un ancien parmi les jeunes. Je les aidais et je me mettais un peu dans l'ombre. Déjà que dans mon foot, je me mets en l'ombre. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le ballon, me tirerait tout le monde, me marquer les buts. Mais je suis sur le terrain, je pousse tout le monde, je parle. Tu es des joueurs qui travaillent, qu'on va voir. Voilà, je suis un peu dans l'ombre. Dans la vie même, je suis dans l'ombre. Je ne vais jamais me voir devant tout le monde en train de parler. Je ne vais jamais me voir qu'ils vont dire, ouais, Djadji dit qu'il est le meilleur joueur. Parce que non, moi, je ne suis pas le meilleur joueur de l'équipe. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est l'équipe. C'est ça. Et j'ai continué. Maintenant, je peux dire que dans la longévité, parmi les gens avec lesquels j'ai commencé, je suis celui qui est quand même encore là. Tous les autres, ils partent, ils viennent. Et moi, c'était important pour moi de m'inscrire dans la durée, de ne pas venir partir, de rester, de m'imposer et de former ce groupe qui va peut-être remporter une Coupe d'Afrique ou qui va qualifier le Mali pour la Coupe du monde. On a vu les résultats lors du dernier Coupe d'Afrique. C'était pas mal. C'était dommage. Donc là, le Mali est qualifié pour la Coupe d'Afrique 2029. Et il y a les élémentaires de la Coupe du monde. Tu penses que ça peut être historique que le Mali s'est qualifié pour la première fois ? Bien sûr, on pense. Il ne faut pas se cacher. On connaît la valeur de l'équipe. On connaît les attentes que les gens ont vis-à-vis de nous. On a de bons joueurs qui jouent maintenant presque tous dans de bons clubs en Europe. Maintenant, il faut passer ce palier et casser cette dynamique où à chaque fois, on arrive presque à la qualification et voilà, il y a quelque chose qui se passait. Nous, on veut être les premiers et pas les seuls. On veut être les premiers, comme on dit. On veut lancer une machine qui va durer sur le long terme. On veut que ce qualifier pour une Coupe du monde soit quelque chose de normal pour le Mali. Puis, on sait que le Mali, c'est un pays de foot. Que jouer les titres lors d'une canne, ça soit quelque chose de normal pour le Mali. et arrêter d'être des figurants parce qu'on a la qualité pour emporter des trophées ici en Afrique. Après, ça passe par le travail et l'humilité. On peut rester humble, mais en ayant aussi des objectifs très, très hauts. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre dans la tête des joueurs, tu vois. Et surtout du public. C'est bien. Bah du coup, là, c'est quoi ta journée type ? Ma journée type, c'est... Je me lève à 8h45. Là, je compte mon bain. Et à 9h15, je quitte, je vais à l'entraînement. Comme quelqu'un qui travaille dans son bureau ? Voilà, j'arrive là-bas à 9h30. Le rendez-vous, il est tous les jours à 9h30. Petit-déj avec l'équipe. Après, on a vidéo une séance vidéo à 10h30. Après, on s'entraîne vers 11h. Mais avant de s'entraîner, les 1h, 1h30, tout le monde fait un peu quelque chose. Tu es dans la salle, tu t'es tient out, tu fais un peu de muscu. Mais tu es libre en fait. Tu fais des choses privées, en personnel. Après, l'entraînement à 11h, tu finis. Ça dure 1h30, 2h en fonction de la journée dans la semaine. Si c'est proche du match, les entraînements sont plus intenses, plus intensifs, mais plus courts. Par exemple, là, c'est... Aujourd'hui, c'est mardi. L'entraînement était super long. On s'entraînait pendant 2h. Et on finit généralement vers 14h d'entraînement. On est en route d'utile à 14h. Après, on mange ensemble à 14h30. Après, tu as les soins. Tu fais un slow clock. Tu fais mes soins. Tu vas dans le sauna, dans les jacuzzi. Tu vois, tu prends soin de ton corps. Parce que nous, notre routine, c'est le corps. On reste là-bas jusqu'à 15h, 16h. Et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Donc, ça veut dire, c'est pas que les week-ends, on voit derrière... En fait, le foot, c'est pas que les matchs. C'est pas les 90 minutes. C'est tout ce qu'il y a autour. Tu dois contrôler ce que tu manges. Tu dois contrôler quand tu vas au lit. Tu dois faire des siestes, des heures bien définies. Pas tellement tard pour que tu puisses dormir la nuit. Et si vous jouez le week-end ? Par exemple, nous, le week-end, la semaine, on travaille. Mais le week-end, c'est nos jours de repos. Vous n'avez pas de jours de repos ? Nous, les jours de repos, généralement, ça dépend des clubs et du calendrier. Si, par exemple, nous, au Leipzig ou le Bayern ou le Dortmund, on jouait la Coupe d'Europe, on a deux matchs par semaine. Et avec le Covid, c'était Coupe d'Europe chaque semaine. Pendant un moment, on a fait trois mois, on n'a pas eu un jour libre. Trois mois ? Trois mois. Donc, t'enchaînes pendant trois mois. T'enchaînes pendant trois mois. Tu joues dimanche, tu joues samedi, après tu joues jeudi, après tu joues dimanche, après tu joues jeudi, après tu joues dimanche. Mais il y a aussi les voyages. C'est ça. C'est plus difficile après. Après, le plus difficile, c'est pas le rythme des matchs, c'est le rythme des voyages et des entraînements. En fait, il n'y a pas assez de temps pour les entraînements et les matchs pour vraiment récupérer. Et après ça, quand tu souffles un peu, il y a la sélection. On sait à quel point il y a beaucoup de pression quand tu vas en sélection. On sait que c'est le même voyage. Tu vas là-bas. Souvent, c'est là-bas qu'on explose un peu. Le changement de climat, le changement de gastronomie, le changement de terrain. Parce qu'il faut en parler, le terrain est normal. Quand tu quittes ici et que tu vas là-bas, tu penses plus à ta cheville qu'au ballon. Alors qu'ici, tu… voilà. Et après, quand tu es là-bas, il y a deux matchs souvent. Que tu joues, même si tu ne joues pas les deux, tu joues à peu près un match. Et tu es fatigué et tu continues, tu continues, tu continues. Donc, à un moment donné… Je ne dirais pas qu'on n'a pas de vie parce qu'on est content de faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas que les gens se disent aussi, des fois, quand ils sont devant la télé, que ces gens, ils n'ont rien à faire, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont nuls. On travaille et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on voit pourquoi vous gagnez autant d'argent. Et aussi, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, le carrière. Le carrière au niveau, c'est dix ans. Après, il y a tout ce qui est autour. Parce que tu ne commences pas vraiment haut. Tu commences en bas, donc tu perds deux, trois ans. Oui, mais c'est parce que nous, on ne connaît pas tout ça. Parce que dès le début, quand vous êtes petit, vous êtes au centre de formation, je serai que vous devenez professionnel. En fait, moi, toute ma vie, je joue au foot. Je n'ai pas connu une vie normale comme les jeunes qui vont à l'école la semaine et en week-end ils sortent, ils sont avec des amis et tout. Normalement, toute ma vie, je joue au foot. Je n'ai pas eu vraiment cet environnement autour de moi. Peut-être que ça m'a permis aussi d'être un peu plus mature à mon âge. J'étais déjà mature très jeune. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, mais qui ne me fait pas défensement. Parce que ce que j'aime, ça me suffit pour moi. Tu as dit que tu parles bien, mais tu m'as arnaqué. Parce que tu n'as rien foutu tout à l'heure. Ali, c'est toi le chef. Passe-moi les épices. Tu m'as dit que tu étais un chef. T'inquiète, on va bien manger ce soir. Il faut les épices. C'est quoi tes futurs projets ? Est-ce que tu entreprends à côté ? Tu as des projets en dehors du foot ? Écoute, voilà, j'ai commencé un projet sur la boisson. J'ai essayé de rester dans le domaine du foot, mais tout en aidant les autres. J'ai vu que la boisson légisante, ça peut être quelque chose de bien. Donc, ça fait trois mois qu'on est en train de… On est dans la création d'une nouvelle boisson qui va être sur le marché la semaine prochaine. Sur le marché en Allemagne ? Non, sur le marché malien. Parce que voilà, mon but à moi, d'abord, c'est de toucher la population malienne. C'est de là-bas que je viens. Et voilà, dans le futur, le plus important pour moi, c'est que la production, elle se passe là-bas. Parce que pour le moment, ce n'est pas produit là-bas. Ah, ce n'est pas produit au Mali. Mais elle est consommée là-bas. Et c'est une boisson qui est un peu différente des autres, parce que c'est un moins gaz et c'est un moins défait. Parce qu'on connaît des boissons énergissantes. Normalement, ça a des effets notables sur le long terme. Et nous, on a essayé vraiment de travailler ça parce qu'on sait que le Mali est un pays musulman. Et les gens ne consomment pas d'alcool. S'ils sont plus orientés sur les boissons énergissantes, et tout ce qu'on a sur le marché, comme j'ai dit, sur le long terme, sont musibles pour leur santé. Et moi, j'ai essayé de faire aussi bien qualitativement, tout en respectant les bases, comme en Europe, pour que dans le futur, il n'y ait pas de problème. Voilà, donc le nom du produit, c'est DS8. C'est moi. Ça me représente aussi d'où je viens. Yadier, c'est moi, c'est moi. Non, mon numéro. Pourquoi le numéro 8 ? En fait, le numéro 8, c'est le numéro préféré d'un de mes meilleurs amis. Et quand j'ai commencé avec le Real, je ne savais pas quel numéro portait. Et lui, comme il aimait vraiment le numéro 8, il m'a dit, ok, prends le 8. Et franchement, je ne le regrette pas, parce que maintenant, c'est devenu mon numéro. C'est devenu... Quand tu vas au Mali, tu parles du numéro 8. Mais genre, c'est moi d'abord, tu vois. C'est comme le numéro 6 pour Djila, comme le numéro 12 pour Seliketa. Moi, le numéro 8, maintenant, je peux dire qu'il est un peu encadré sur mon nom. Et en parlant de Djila et Seliketa, est-ce que c'est des joueurs qui t'ont influencé ? Et c'est des joueurs qui sont des modèles ? Voilà, c'est sûr qu'ils ont été des modèles pour tous les joueurs maliens. Tous les joueurs, puisqu'on peut dire, ils ont joué au Barcelona. C'est le plus haut niveau. C'est des gens pour montrer qu'en partant du tout bas, tu peux arriver tout là-haut. Et franchement, c'est des exemples à suivre. Même pas que pour nous, les Maliens, tout le monde. Et je suis fier de venir d'un pays comme le Mali, qui a eu ces personnes-là. Et voilà, quand je vois ici des fois, on fait des comparaisons. Même si moi, je n'aime pas beaucoup les comparaisons parce que les temps ne sont pas pareils et les qualités ne sont pas pareilles. On est un peu différent, mais je préfère être comparé à quelqu'un de mon pays qu'à une joueur qui n'est pas dans mon pays. Et tu as un contact avec eux ? Pas vraiment, je n'ai pas de contact avec eux. Même si des fois, c'est des gens qui sont remis présents, comme on dit, qui sont souvent là, mais qu'on ne voit pas. Des fois, les matchs de l'éclination du Mali, la dernière fois, qu'il s'est décliné avec lui dans les BCA, il nous a encouragé. Il était vraiment fier de voir que… C'était quelle match ? Je pense que c'était… C'est récent ? C'était contre la Guinée. D'accord. Il est venu dans les BCA, il nous a encouragé. Il était fier de nous. Il nous a adressé quelques mots d'encouragement. Franchement, on était super contents de le voir. C'était des gens que… voilà, on rêvait de rencontrer. Même si maintenant, c'est un peu plus différent, parce que quand on les voit, on n'est pas vraiment… On n'est pas surexcités, mais quand même, on est fiers de les voir. Là, maintenant, c'est vous, vous êtes à la place. On n'est pas à la place, parce qu'on n'est pas encore là où ils ont été. Mais on pense qu'on a un peu les mêmes responsabilités dans le pays. Les gens… Ils ont beaucoup d'espoir dans le football. Quand on est jeune, 25 ans, on est célèbre. J'ai 25 ans depuis pas longtemps, je ne peux pas te dire. Oui, mais là, 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 là. T'as 25 ans, on est célèbre. On joue dans une de meilleures équipes européennes et le meilleur championnat européen. Donc ça, ça fait bon. Franchement, c'est quelque chose de… Ça a des côtés. Le bon côté, c'est que voilà, tout le monde est fier de toi. Surtout les gens qui te connaissent, ils savent où tu viens et ils voient où tu es maintenant. Ils savent tout ce que tu as traversé. Et l'autre côté, c'est un peu comme on dit, cette image de nous que les gens ont de dire qu'on court derrière juste un ballon. Les gens, ils ont un peu l'impression qu'on n'est pas super intelligent, qu'on ne peut rien faire à part jouer au foot. Et voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de changer un peu maintenant, montrer que les joueurs aussi, ils peuvent être super intelligents. Ils peuvent développer des projets au Mali, dans d'autres pays et voir qu'on peut aider en dehors du terrain aussi. en tout cas, on a beaucoup appris sur toi. Ça fait plaisir, écoute. Je pense qu'il y a des choses que les gens ne savaient pas. Ça fait plaisir de partager un peu tout ça. Ça montre aussi comment on vit, comment on est, voir que tout n'est pas rose, mais qu'on est super fiers de ce qu'on fait comme travail. pour que les jeunes, qui peut-être en ce moment, qui se disent, ça va être compliqué. Je suis au Mali, j'ai 17, 18 ans. Par exemple, moi, je suis dans le championnat de la France, et les Mariens vont venir en Europe. Donc, ce n'est pas une France en soi. Tu es là-bas. Tu peux être là-bas. Et quand même, arriver loin, ça veut dire que ça ne dépend pas de où tu veux aller. C'est vrai. Mais, ta ville, on dirait que c'est en Pekka. Ouais. Moi, je suis dans un village. Au début, je pensais qu'il y avait une ville qui s'appelait Offenheim. Non, en fait, Offenheim, c'est le nom de l'équipe parce que le propriétaire, il est né là-bas. Et donc, elle a créé le club. Il a voulu donner le nom de l'équipe, le nom de son village à l'équipe. En vrai, Offenheim, on n'a rien à voir avec le village d'Offenheim. Par exemple, moi, j'habite à Nekagemun, mais la plupart des joueurs, ils habitent à Heidelberg. Mais moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime vivre dans la ville. Moi, j'aime bien être plus haut et pas loin du terrain d'entraînement. Mais, tu connais des Maliens ici ? Ou des Africains ? Je connais des Maliens qui habitent à Francfort à 1h30 d'ici. Donc, c'est comme si le premier Maliens était à 1h30 de moi. Ça s'appelle Ousmane. Tu as des amis en dehors de foot ? En dehors de foot, voilà, dans mon niveau, il y a d'autres joueurs de foot que je vois souvent. Mais en vrai, je n'ai pas d'amis. La plupart du temps, je suis seul à la maison. Tu sors de l'entraînement, tu es tout seul ? Tu es soeur du match, tu es tout seul ? Je peux faire un mois. Je ne vois que mes potes au centre d'entraînement. Après, je suis seul à la maison. Après, le téléphone et tout, on essaie de garder les liens, mais c'est différent que d'être à la maison avec certains mètres. J'avoue, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Voilà, dans le champ, c'est le courage. C'est tout. Parce qu'il faut être courageux pour faire ce métier. C'est beaucoup de courage et de bon sens. Merci beaucoup. Et on espère te revoir là. Inch'Allah. En tout cas, au Real ou à Mancester ou à Barcelone. C'est bien, c'est bien l'idée aussi de montrer aussi l'image, la vraie image de tous les joueurs. Je sais que je ne vais pas être le seul, je ne vais pas être le dernier. Je vais aller voir d'autres joueurs et j'espère que les gens vont apprendre plus sur les joueurs de foot et avoir une idée maintenant globale, pas une idée fixe sur les joueurs de foot. On est tous différents. Il y a des joueurs qui sont, comment on dit, turbulents. mais il y a des autres aussi qui bossent, qui ont des objectifs et qui n'ont pas du tout au début, mais avec du travail qui sont arrivés là où ils sont maintenant. Donc du coup, tu nous conseilles qui pour... Bah écoute, il y a le capitaine, Amari Traoré, avec Guy aussi, j'ai grandi. On est très proches, super proches. C'est quelqu'un aussi qui a une histoire, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est un bon exemple pour nous tous. Je peux dire aussi, tu nous demandes quel est l'exemple. On ne va pas dire que c'est du Keita, Jara pour nous. On va dire, d'abord, on mérite à aller parce que c'est quelqu'un qu'on a vu et on connaît son caractère et franchement, c'est un super gars. Bon, on va essayer d'aller le voir. En tout cas, merci Gazi. Merci à toi. Mais d'abord, on va manger. Ça fait longtemps, moi j'ai trop faim. Toi, tu n'as rien fait. Moi, je vais me banir. Je vais boire ça. c'est pas grave. Dans 10 minutes, tu penses que ça sera fait. C'est quoi ? C'est quoi que tu fais ? C'est quoi le nom ? Il n'y a pas de nom en fait. Ce qu'il fait à manger, il n'y a pas de nom. Voilà, il n'y a pas de nom. C'est du ride ou quelque chose. Mais, il n'y a pas de Nadjini, frère. On va mettre la bobelle. Nadjini, c'est pas ça. J'espère qu'il a aimé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire et surtout, d'être abonné à la chaîne. C'est parti !